Bonjour à tous, nous sommes ravis, ça dit la loup, malheureusement empêchée ce soir et moi-même d'accueillir M. Schneider, qui nous fait l'honneur, parce que c'est un honneur d'être parmi nous. Alors ce n'est pas du tout moi que vous êtes venu écouter, c'est lui, donc je vais très très vite lui laisser la parole en le remerciant encore une fois. Alors il faut quand même que je vous parle de ses titres et je suis sûre que j'en oublie à peu près la moitié. Il est médecin d'abord, chercheur au CNRS, il dirige le laboratoire des neurosciences de Paris-Sorbonne, c'est ça, voilà, Sarbonne Université. Il est président du comité d'éthique de l'Insern et il est aussi président du comité d'éthique international de l'UNESCO, c'est ça ? Jusqu'à une période récente, voilà. Et en fait, il a une spécialité, c'est les astrocytes, c'est ça ? Voilà. Alors, je suis sûre que les trois quarts des personnes présentes savent exactement ce que c'est. Moi, je ne savais pas, maintenant je le sais un peu. Merci infiniment, on s'est croisé dans la vie il y a une bonne vingtaine d'années sur les questions de bioéthique. Et encore une fois, tout le public ici et toute l'équipe de l'IA, nous sommes ravis de vous accueillir sur un sujet qui, je crois, passionne tout le monde parce qu'on sent parfaitement que c'est un terrain d'études. Et d'ailleurs, vous le dites à un moment donné qu'on apprend tout le temps sur le cerveau et qui est quand même ce qui régit la nature humaine. Merci mille fois, Bettina. Merci mille fois à tous d'être venus ce soir. Et on va commencer sans plus attendre à parler de ce qui nous réunit, c'est-à-dire cette communication entre nos cerveaux. Alors, on pourra discuter à la fin autant que vous voulez, mais pour les besoins de la conférence de ce soir, nous sommes notre cerveau. Alors, on va dire que je suis un affreux matérialiste stipendié par Jean-Pierre Changé ou autre, mais quoi que vous fassiez, que vous considériez que c'est directement le cerveau qui sécrète la pensée, comme le foie sécrète la bile, comme le disait Cabanis, ou que vous pensiez qu'il y a quelque chose de différent et que le cerveau n'est que le violon et que le musicien est ailleurs. Mais enfin, le musicien, c'est le cerveau aussi. Donc, pour la conférence de ce soir, ça reviendra exactement. Alors, Bettina a déjà mentionné un certain nombre de mes fonctions, mais comme c'est des liens d'intérêt, je les mentionne à la fois au niveau de Sorbonne Université, de l'INSERM et puis de certains organismes internationaux. Et je vais vous parler beaucoup des travaux qu'on a faits dans le contexte de ces organismes internationaux, en particulier de l'OCDE et de l'UNESCO ce soir. Alors, notre cerveau, c'est ce qui nous réunit, parce que quand on va détecter, décrypter l'activité cérébrale, quel que soit votre genre, homme, femme, autre, quel que soit votre pays d'origine, on est capable aujourd'hui, à partir de l'activité cérébrale, de savoir un certain nombre de choses sur vous. Est-ce que vous êtes éveillé ou est-ce que vous êtes en train de dormir ? Est-ce que vous êtes ému ou pas ? Et puis, de plus en plus de choses, on va le voir. Donc, l'ensemble de ces technologies qu'on appelle les neurotechnologies, qui sont capables de détecter notre activité cérébrale, de mesurer notre activité cérébrale et, dans certains cas, d'influencer cette activité cérébrale. Je vous ai mis ici la définition qu'on a choisie au niveau de l'OCDE pour définir ces technologies qui sont directement liées à l'analyse et à la modification de l'activité cérébrale. Eh bien, ces technologies vont poser un certain app. Donc, je vais vous la lire. Les neurotechnologies, ce sont l'ensemble des dispositifs et procédures utilisés pour accéder, surveiller, étudier, évaluer, manipuler ou imiter la structure et la fonction du système nerveux des personnes existantes. Donc, ces neurotechnologies, vous en connaissez de nombreuses. Vous avez tous entendu parler de l'électroencéphalogramme, de l'IRM. Vous connaissez peut-être moins la stimulation magnétique transcrânienne ou d'autres types de neurotechnologies. Alors, les questions éthiques que cela soulève, parce qu'on va se focaliser ce soir pour l'exposer sur ces questions éthiques, la première, et qui ont conduit à ces recommandations de l'OCDE et de l'UNESCO, la première, c'est le besoin. Il faut que vous vous rendiez compte que les maladies du cerveau, que ce soit les maladies neurologiques ou les maladies psychiatriques, ça représente plus d'un tiers de nos dépenses de santé et, pour la plupart, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Alors, la première cause de mortalité, c'est les accidents vasculaires cérébrales maintenant. La première cause de handicap chez les jeunes, c'est la sclérose en plaques. Donc, la plus commune des maladies neurologiques, c'est la migraine. 13% de la population chinoise comme Inuit, française comme malienne, fait des migraines. Et c'est des millions de journées de travail perdues à cause des migraines d'une certaine intensité. Mille-un dans l'autre, et c'est ce qui conduit à relativiser des grands projets de recherche, comme vous avez peut-être entendu parler du Human Brain Project, qui était un milliard d'euros pendant dix ans. Sur toute l'Europe, et l'Europe n'a donné en fait que 400 millions. Eh bien, les maladies du cerveau, pour l'Union européenne, c'est 1 000 milliards d'euros par an que ça coûte. Aux États-Unis, 1 500 milliards de dollars par an, pas pour dix ans. Donc, cet ensemble de maladies qui comprennent des maladies terribles, comme les maladies neurodégénératives, qui font perdre un certain nombre de proches ou de parents. Une épidémie qui est quasiment invisible, comme l'autisme, les troubles du neurodéveloppement, de l'ensemble du spectre autistique, on considère qu'1,5 à 2 % des enfants souffrent de ces troubles du neurodéveloppement, fait que ces besoins non résolus, c'est le premier enjeu éthique. Comment arriver à développer des connaissances du cerveau ? Et les neurotechnologies en sont une partie. Alors, on va se poser la question de façon un petit peu originale pour l'éthique. En éthique, en général, on dit c'est quoi l'autonomie, c'est quoi le rapport bienfaisant sur malfaisant, c'est quoi la justice ? Là, on va se poser la question. Mais toutes ces techniques d'enregistrement du cerveau, 1, est-ce que c'est possible ? 2, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est vraiment vrai pour certaines maladies ? 3, est-ce que c'est robuste ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et 4, est-ce que c'est désirable ? Alors, est-ce que ça existe ? La réponse est oui, et d'une façon assez extraordinaire si on regarde les données récentes. Dans des articles qui ont été publiés, c'est bien sûr de la recherche fondamentale, c'est dans des laboratoires, mais avec des patients qui participent aux expériences et qui se prêtent aux expériences. Dans des travaux récents, dans ce qu'on appelle du « brain to text », la capacité de décoder l'activité cérébrale et de le transmettre à un ordinateur, on est capable maintenant d'arriver, pour une personne qui a perdu l'usage de la parole depuis une dizaine d'années, d'arriver à lui rendre une fluence verbale d'environ deux tiers de la fluence normale, c'était en anglais, avec la capacité d'exprimer des émotions dans le flux des paroles, et avec un vocabulaire de 125 000 mots. Donc, une capacité, la personne pense, entre guillemets, la phrase, le mot qu'elle veut dire, et avec une valeur maintenant, une justesse de plus que 75 %, cette personne arrive à faire, via, par exemple pour un des travaux, un avatar qui apparaît sur un écran, à exprimer la parole deux tiers de la vitesse normale et avec les émotions. Un autre exemple, c'est faire marcher des paralytiques. Donc, ça, c'est une équipe de Lausanne qui a réussi, à partir là aussi, de dispositifs d'entreregistrement au niveau du cortex, d'une région du cortex moteur, avec un système Wi-Fi qui ensuite stimule la moelle, arriver à faire marcher quelqu'un qui était paralysé, qui est toujours paralysé. Le faire marcher, on le voit, vous pouvez voir des films sur les bords du Léman, une centaine de mètres en toute autonomie. Donc, oui, on est capable aujourd'hui de décrypter suffisamment l'activité cérébrale pour faire de la transmission de la phrase qui apparaît dans votre tête quand vous pensez à une phrase vers un ordinateur avec des gens un peu entraînés et mettre un pied devant l'autre. Je vous rappelle qu'un enfant, il met deux à trois ans à réussir à vraiment mettre un pied devant l'autre. C'est tout sauf évident d'arriver à mettre un pied devant l'autre. Donc, oui, ça existe. C'est en train de se développer. C'est en train de se développer à une vitesse de plus en plus forte. Là, je vous parle de dispositifs qui sont très invasifs. Mais on commence avec de l'imagerie cérébrale type IRM à pouvoir commencer à détecter des phrases avec la sémantique des phrases. On commence avec des stratégies d'électroencéphalogramme à très haute densité. C'est beaucoup moins avancé qu'avec les implants, mais avec des technologies non invasives, à arriver à avoir des résultats qui promettent dans les années à venir. Vous allez me dire, tout ça, c'est très bien. Pourquoi est-ce que vous parlez d'enjeux éthiques ? Quand des structures comme l'armée, la structure de recherche de défense américaine, la DARPA, investit 2 milliards de dollars, quand des entreprises privées, Meta, qui a mis un milliard de dollars, Google, qui met un milliard de dollars, Neuralink, qui met un milliard de dollars, même probablement plus maintenant. Quand des entreprises privées commencent à se lancer dessus, l'objectif de Meta est exactement ça. Il est qu'à un moment donné, vous ayez un casque sur la tête et que vous n'ayez plus besoin du clavier de votre ordinateur ou que vous puissiez transmettre directement un SMS à votre smartphone. Oui, mais enfin, à un moment donné, il y a un traitement du signal. Et non seulement vous pensez, n'oubliez pas les clés avant de partir dans votre SMS, mais vous pouvez penser au même moment, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Et hop, c'est très bien de collecter un certain nombre d'informations qui, au fond, c'est les dernières qui leur manquent. On leur donne tout comme informations, là où on va, ce qu'on achète au supermarché. On ne leur donnait pas encore ce que nous pensons, ou en tout cas, les phrases que nous pensons. Ça va venir compléter la panoplie. Alors, à partir de là, vous voyez que cette question de l'accès aux données cérébrales nécessite forcément un encadrement et une gouvernance. Et, de façon surprenante, on pourrait dire que les données cérébrales, au regard, par exemple, en Europe du RGPD, sont des données sensibles, donc des données qui doivent faire l'objet d'une anonymisation et d'une protection particulière. La dernière réunion que j'ai eue avec des hauts représentants de la Commission européenne, et ça date d'il y a de moins de 15 jours, le grand magnétude des lois européennes a fait « Oh, mais si toutes les données doivent être des données sensibles, on n'a plus s'arrêter ». Je vous laisse apprécier tout. La question fondamentale, c'est donc qu'aujourd'hui, avec un certain nombre d'éléments de votre activité cérébrale, en particulier la détection du mode par défaut, qui nécessite d'être dans une IRM pendant une demi-heure, etc., mais tout ça, c'est des limites techniques qui vont progresser dans les années qui viennent, on est capable de vous identifier par votre mode par défaut, par le fonctionnement. mode par défaut, c'est ce que fait votre cerveau quand vous ne faites rien. Quand vous ne faites rien, quand vous ne pensez à rien, quand vous laissez vagabonder votre cerveau, votre cerveau travaille 24-24, 7 jours sur 7, pendant tout le temps de votre vie. C'est pour ça que le cerveau consomme plus que 25 % de l'énergie du corps, alors qu'il ne fait que 2 % du poids du corps, parce que le cerveau fonctionne en permanence. Ce mode par défaut, c'est des régions de votre cerveau qui travaillent plus, qui sont plus activées quand vous ne faites rien que quand vous faites quelque chose. C'est pour ça qu'on l'appelle mode par défaut, c'est un réseau de régions dans le cerveau. Ce réseau, pour chacun d'entre nous, c'est aussi bien qu'une empreinte digitale. Vous détectez le réseau mode par défaut, vous savez qui est en train d'être enregistré, quel est le cerveau que vous avez sous votre appareil. Comment les données qui seront obtenues seront utilisées, voire réutilisées, éventuellement marchandisées ? Quel respect pour la vie privée ? Quelle possibilité de surveillance ? Je vais vous montrer quelques exemples. On pourra discuter tout à l'heure de quelques exemples. Comment encadrer l'usage et comment en éviter les habits ? Soyons clairs, on n'est pas du tout dans du manichéisme. Ce n'est pas le médecin neurologue que je suis et le directeur d'un laboratoire de neurosciences où il y a 200 personnes qui travaillent qui vont vous dire qu'il faut surtout se méfier de tout ça, avoir peur. Non, si on l'a fait, si on l'a développé, c'est pour de bonnes raisons. Je vais vous prendre quelques exemples. Manipuler le comportement. Si je vous dis ça comme ça, vous allez me dire qu'il est affreux de manipuler le comportement. C'est horrible, il faut l'interdire. Non, non, non. Un patient parkinsonien, c'est un patient qui a un manque de dopamine, quand il est en période qu'on appelle off, c'est-à-dire qu'il n'a plus de dopamine suffisamment au niveau des circuits dopaminergiques cérébraux, le mouvement est bloqué. Il est comme une statue de sel, mais sa pensée aussi est bloquée. Il n'arrive plus à fonctionner, à raisonner. On redonne l'activité cérébrale dopaminergique et on permet à cette personne de retrouver la capacité d'idéation et la capacité de fonctionnement. Donc, dans certains cas, dans ces cas pathologiques, modifier le traitement, modifier l'état. Imaginez une personne déprimée qui a envie de se suicider. Si on arrive à la sortir de sa dépression, une dépression grave, résistante, qui peut être traitée par des neurotechnologies, comme la stimulation magnétique transcrânienne dans certains cas, eh bien, on lui sauve la vie et on lui permet un comportement autonome et adapté à cette personne. Donc, modifier le comportement, parfois, c'est très bon. Et parfois, si c'est vous, moi, on n'a rien demandé à personne et qu'on le fait à l'insu de notre plein gré, ça peut être quelque chose de terrible. C'est la question de qui décide, qui prend le contrôle et qui prend le risque. Prenons une autre question, l'amélioration cognitive. On aimerait tous avoir une meilleure mémoire. On aimerait tous pouvoir lire trois livres à la fois et fonctionner à 24 heures sur 24 au lieu des malheureux 35 heures. Bettina rappelait une période où nous étions l'un et l'autre avec des responsabilités dans un gouvernement très actif. Moi, j'avais demandé à Martine Aubry les 35 heures par jour. Elle n'avait pas trouvé ça drôle du tout. Donc, la question de l'amélioration cognitive, on aimerait bien. Un, ce n'est pas possible, dans l'état actuel des choses, sauf dans des conditions de laboratoire particulières. Et puis, que signifierait socialement l'amélioration cognitive si ces dispositifs, pour des raisons de prix, pour des questions d'accessibilité, n'étaient réservés qu'à une petite caste créant du coup des améliorés versus des, entre guillemets, normaux qui deviendraient des sous-améliorés. Que vaut une innovation scientifique ou un progrès scientifique s'il n'est pas partagé ? Une question qui me tient particulièrement à cœur, c'est bien sûr les cerveaux en développement, ceux de nos enfants, nos petits-enfants, je vois quelques cheveux grisonnants dans la salle, moi-même, je suis grand-père, et évidemment, les cerveaux en complète réorganisation que sont les cerveaux des adolescents. La question est posée parce que nous ne savons pas l'impact que pourraient avoir certains de ces dispositifs. Et comme vous le voyez sur cette image en bas, qui sont des petits-enfants chinois d'une classe, ils ont 7 ans, c'est une classe d'école primaire, c'est une expérience faite par une compagnie américaine en Chine, intéressant comme type de collaboration. Alors, cette expérience a été très drôle, entre guillemets, on avait mis des casques G sur les têtes des enfants pour monitorer leur vigilance et voir s'ils faisaient attention au cours. Et le professeur, l'enseignant, avait un pupitre avec chaque enfant, chaque table, pour voir lesquels étaient éveillés et lesquels étaient un peu de s'endormir, et pour rendre les choses un peu plus sympathiques et piquants, et probablement obtenir le consentement des parents, il y avait une application qui reportait sur leur smartphone l'état de vigilance au quotidien de leur enfant et savoir s'ils avaient ou non bien suivi la classe. Vous voyez, où on peut en arriver à un degré de société de la surveillance avec de tels dispositifs. Et puis, un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de la normalité. C'est-à-dire que pour faire tout ce travail, évidemment, il faut définir un certain nombre de critères d'activité normale, de pattern d'activité normale. Et dans ce contexte, que deviennent les gens qui ont une activité, un pattern d'activité qui est différent ? Alors, le cas classique, et peut-être le premier des neurotechnologies, c'est les implants, en particulier les implants cochléaires, qu'on donne pour les personnes sourdes. Alors, c'est formidable, parce que nous, on considère que ce qui est normal, c'est d'entendre, et qu'on est très content de pouvoir s'entendre, s'écouter, avoir des dispositifs d'amplification ou éventuellement, pour des sourds, d'avoir des implants du tronc cérébral au cochléaire. Mais il y a des implants, il y a des personnes sourdes qui se trouvent très bien comme ça, qui sont abritées d'un certain nombre de brouhaha du monde, qui ont appris à communiquer avec les autres d'une autre façon, c'est le langage des sourds en mai, et qui n'ont pas du tout envie qu'on les considère ni comme des malades, ni comme des personnes anormales. Elles sont différentes, mais elles ne sont pas anormales. et quitte peut-être du fonctionnement de certaines autres populations, de certaines civilisations, des gens qui ne sont pas élevés exactement comme nous, qui n'auraient pas exactement le même pattern d'activité cérébrale que nous. Qu'est-ce que devient la normalité, la diversité dans ce cas ? Alors, on va vite, mais évidemment, vous retrouvez tout dans le rapport de l'UNESCO sur les enjeux éthiques des neurotechnologies, qui est sur le site de l'UNESCO, qui est en français, qui est en anglais. Donc, les enjeux, on les a listés. L'intégrité, parce qu'aujourd'hui, avec les implants, bien entendu, il faut faire des interventions, et tout ce qu'a présenté Elon Musk avec Neuralink, tout ça, c'est aussi des implants. Il faut ouvrir la boîte crânienne pour mettre des implants à l'intérieur du... en tout cas, de la boîte crânienne, même si c'est à la surface du cerveau. La question de l'identité personnelle qui se décline dans la capacité pour un individu à savoir que c'est lui qui pense et à agir selon un processus qui est propre à son identité. La question de la liberté de penser que Bettina a soulevée d'une façon un peu provocante, sur laquelle on pourra revenir. Mais bien entendu, à partir de votre activité cérébrale, on peut inférer qu'est-ce que vous allez faire et essayer de biaiser vos capacités décisionnelles. C'est quelque chose qu'on sait faire maintenant de façon bien démontrée. Je l'ai évoqué déjà, la question de l'intimité et de la vie privée, avec le fait que cette collecte d'informations va pouvoir donner accès au dernier lieu de l'intimité que nous avons et qu'aujourd'hui, le RGPD a beaucoup de trous, en particulier sur la question de l'anonymisation et de la réutilisation des données. Et puis les menaces de coercition, je vous ai montré. Inversement, des questions de justice redistributive, si les procédés sont nécessaires à un certain nombre de patients, mais qu'ils sont trop chers ou qu'ils sont en production trop limitée. On l'a tous vécu avec le temps qu'on a attendu pour avoir les vaccins Covid. Pourtant, les vaccins Covid, c'était une quarantaine d'euros, mais on ne les produisait pas ici. On était dépendants de l'extérieur et on a attendu pendant des semaines d'avoir non seulement le vaccin, mais suffisamment de vaccins pour protéger la population. Qu'en sera-t-il avec ces dispositifs ? La question du risque de discrimination. Moi, j'ai fait beaucoup de génétique des maladies du système nerveux. J'ai très bien vécu pendant une vingtaine d'années, depuis l'annonce en 2000 du séquençage complet du génome humain, jusqu'à il y a 4-5 ans, 2020, sans savoir qu'il nous manquait 300 millions de paires de bases du génome humain sur 3 milliards de paires de bases. 10 % d'une paille. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait pris les génomes de référence des Caucasiens. On avait oublié les génomes africains. On avait oublié les génomes océaniens. Avec les grands programmes de séquençage, on a élargi le panel, évidemment. On a découvert qu'il y avait 300 millions de paires de bases qu'on n'avait pas encore séquencées et qui étaient dans les génomes d'autres humains qui peuplent la planète et qui ne sont pas tous des Caucasiens. Vous l'avez remarqué. La question du biais des algorithmes. Tous ces dispositifs emportent beaucoup d'intelligence artificielle. On sait que l'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Elle procède avec un certain nombre d'algorithmes et elle est écrite par des humains. La question du mésusage, on l'a déjà évoqué. La question de l'augmentation du dopage. Le servant développement, l'intérêt de l'enfant et de l'adolescent. Qu'en sera-t-il pour plus tard ? Et puis la question du consentement. À quoi consentons-nous en mettant sur la tête ces différents dispositifs qu'on trouve aujourd'hui pour faire des jeux vidéo qui vont changer en fonction de votre état émotionnel ou de votre agitation, qu'on trouve pour faire du neuromarketing, qu'on trouve pour faire de la relaxation, soi-disant pour vous aider à mieux dormir, etc. Ce qui sort complètement, bien entendu, du champ de la médecine. Alors, au niveau de l'OCDE, on a essayé, donc l'OCDE, c'est 46 pays, les organisations de développement économique, on a essayé de faire un certain nombre de règles pour codifier le développement responsable de ces neurotechnologies. Je dis « on » parce que, bien entendu, c'est des gouvernements qui ont adopté cette recommandation, mais il y a eu un groupe d'experts dont je faisais partie qui a préparé la recommandation. Donc, on est parti pour simplifier sur neuf principes. Je vous recommande de lire la recommandation qui s'appelle 457, parce que chacun de ces principes est ensuite décliné en un certain nombre d'actions à mener par les différents gouvernements. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit dès le début, il faut promouvoir le développement des neurotechnologies parce qu'on a beaucoup de besoins non résolus et que c'est une partie de la réponse. Je vous ai fait quelques illustrations. Il faut bien sûr que ce soit fiable et que ce soit utile et que ce soit au niveau de coopération internationale. Ce que nous avons rappelé dans ces principes, c'est un bon vieux principe de la déclaration d'Oviedo qui date quand même maintenant de 1997, du Conseil de l'Europe sur le développement de la biomédecine, c'est qu'il faut qu'il y ait une délibération sociétale. Et au fond, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de contribuer à la délibération sociétale. Il faut informer le public et il faut être capable de délibérer sur l'existence et l'usage de ces neurotechnologies. Il faut qu'il y ait des agences de régulation qui soient capables de les connaître et de les encadrer. Comme pour toutes les technologies émergentes, ça a été vrai pour le génome, c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour d'autres techniques, en particulier les données massives, les agences de régulation sont en retard parce que c'est des technologies qu'elles découvrent quand elles commencent déjà à être mises en œuvre. Il faut prendre des mesures de protection pour sauvegarder les données personnelles, il faut promouvoir une culture d'accompagnement du développement de ces neurotechnologies, il faut qu'elles aient un but utile et pas qu'elles se développent dans les secteurs les plus marchands, ceux qui ont le moyen de mettre le plus d'argent. La question, par exemple, du neuromarketing, pourquoi il faut absolument qu'on sache ce que vous préférez acheter grâce à la détection de vos préférences de pensée. Et puis, il faut anticiper les mésusages possibles de ces neurotechnologies. Voilà les neuf grands principes que vous retrouvez. Alors, ces recommandations au CDE, on les a déclinées en France dans une charte du développement responsable des neurotechnologies qui a été adoptée l'an dernier, vous voyez, en novembre 2022, alors pas l'an dernier, il y a déjà un an et demi, et qui a déjà regroupé une quarantaine de structures, à la fois des organismes de recherche publique, des sociétés privées de développement biotechnologique, des régulateurs, des agences de l'État. Donc, cette charte, elle a pour objectif à la fois de favoriser le développement des neurotechnologies, mais en construisant la confiance entre les différents acteurs. Et donc, il faut absolument protéger le patient et le consommateur contre les usages, les mésusages, abusifs ou malveillants, et en particulier protéger cette liberté cognitive, vous voyez, Bettina, j'y crois quand même, et le respect de la confidentialité de ces données personnelles. Il faut qu'il y ait un engagement positif pour faire qu'à partir du moment où on utilise ces technologies, on ait le choix de pouvoir savoir comment les données vont être utilisées. Il faut absolument qu'il y ait des mesures prises dès le départ, ça s'appelle Ethics by Design, pour encadrer et protéger, donc l'information doit être précise, claire, le plus complète possible, comment les données vont être traitées, comment elles vont être stockées, comment elles vont être éventuellement commercialisées, comment elles vont être réutilisées, et comment ceux qui les collectent et les gardent vont protéger contre les utilisations malveillantes. Et puis, en droit positif, comment refuser le passage de ces données qui sont des données personnelles. Il faut bien entendu que ces technologies soient fiables, que la sûreté, la sécurité soient assurées. Il faut qu'il y ait une communication qui ne soit pas une communication abusive. on voit aujourd'hui trop de compagnies qui disent, grâce à ça, vous mettez ce casque sur la tête, vous avez cette lumière qui s'allume et qui s'éteint, vous allez dormir, vous allez être totalement relaxé. C'est totalement faux. Et puis, inversement, il ne faut pas non plus faire peur. Vous mettez le casque sur la tête, vous allez devenir un zombie. Ça ne va pas être trop le cas, rassurez-vous également. Et savoir, bien sûr, la transparence sur les contenus des algorithmes. Et puis, ce que dit cette charte et qui est extrêmement importante, en dehors de prévenir les usages abusifs, c'est consulter la société et essayer d'en apprendre plus sur les assurances sociétales. Comment faire, c'est vrai pour toutes les technologies émergentes, comment tirer le meilleur parti de ces technologies et éviter le pire, comment arriver à faire que ces technologies soient utiles à chacun et à tous et que nous soyons conviés collectivement dans une délibération la plus démocratique possible à décider de l'usage de ces neurotechnologies. Donc, c'est un document que vous pouvez trouver sur le site du ministère de la Recherche. C'est un document public qui est en engagement et, comme je vous l'ai dit, une quarantaine de partenaires. Et puis, je vais terminer cette très brève et très rapide présentation parce que l'important, c'est quand même que vous puissiez, vous, intervenir et poser des questions. Moi, j'essaye de répondre. Dans le contexte de l'UNESCO, le comité international de bioéthique a écrit un avis sur les enjeux éthiques des neurotechnologies. J'en étais un des rapporteurs parce que, aussi, j'étais le président du comité à ce moment-là. Et donc, il a été dit à la fin de ce rapport qu'il fallait que l'UNESCO aille beaucoup plus loin et engage un travail pour transformer en droit positif et entraîner un maximum d'États. C'est ce que l'Assemblée générale annuelle de l'UNESCO au mois de novembre dernier a fait en créant une commission qui va rédiger des recommandations sur les neurotechnologies comme elle l'a déjà fait pour l'IA. Il faut savoir que ces recommandations sont de la soft law, c'est non contraignant, mais que, comme pour l'OCDE, les pays qui composent la structure, les 46 de l'OCDE dans un cas, les 198 pays des Nations Unies dans l'autre, s'engagent d'une façon morale à le transférer dans leurs lois, dans leurs réglementations. Donc, c'est de la soft law qui, en général, devient du hard law assez rapidement. Alors, la première question qu'on s'est posée au niveau de l'UNESCO et qu'on s'oppose depuis plusieurs années avec différents collègues, c'est, est-ce que les droits qui sont attachés aux données cérébrales, les droits du cerveau, qu'on appelle dans notre jargon à nous les neuro-droits, est-ce que c'est des choses nouvelles ? Est-ce que c'est des nouveaux droits de l'homme pour protéger notre cerveau ? Certains de mes collègues comme Raphaël Justy à New York, qui était le patron de l'initiative américaine Brain, qui était l'équivalent aux Etats-Unis de Human Brain Project, disent oui, il faut créer des nouveaux droits, des nouveaux droits humains. Il faut amender la charte des Nations Unies pour créer des nouveaux droits humains. Au niveau du comité international de bioéthique, nous avons dit que oui, il faut reconnaître des neuro-droits, mais au fond, ces neuro-droits, c'est exactement la même chose pour le cerveau que ce qu'on appelle les droits reproductifs. pour les droits reproductifs, c'est un ensemble de droits qui fait que vous avez le droit à la contraception, vous avez le droit à la liberté de votre corps, vous avez le droit à l'accès à des possibilités de procréation médicalement assistée dans certains cas, mais tout ça ne crée pas des nouveaux droits de l'homme. C'est un corpus de droits particuliers qu'on peut regrouper. Et nous pensons que les neuro-droits, c'est la même chose. On ne va pas réinventer la liberté de penser. On ne va pas réinventer le droit à l'intimité, à la vie privée. Ces droits humains fondamentaux. Et simplement, il faut les réévaluer et en voir le contexte positif dans le contexte de ces nouvelles neurotechnologies. Comment assurer l'intégrité physique et mentale ? Comment assurer le caractère privé de cette vie mentale ? Comment assurer la liberté de penser au regard de ces neurotechnologies ? Et comment faire profiter l'ensemble des citoyens de cette Terre au progrès de la science ? A partir de là, l'UNESCO s'est engagée dans ce processus d'écriture de ces nouvelles recommandations. Et ça donnera lieu à un cycle qui aboutira dans deux ans à l'adoption par l'Assemblée générale dans deux ans de la recommandation, la future recommandation. de nombreux marchandages évidemment entre les différents pays et nous espérons que ça garantira les neurodroits, que ça permettra de donner un cadre au développement responsable, que ça utilisera évidemment comme base les recommandations au CDE mais qui ne sont que dans le cadre de la santé. Il faut aller au-delà du cadre de la santé, ce qu'on a déjà fait avec la charte française des neurotechnologies. Alors vous allez me dire vous êtes bien gentil mais est-ce que ça a une chance d'aboutir ? Je vous dirais oui. Déjà dans la loi française, dans les lois bioéthiques dont Bettina a parlé tout à l'heure, nous avons des articles qui encadrent l'utilisation en particulier de l'imagerie cérébrale. C'est l'article 16-14 du Code civil qui a été introduit dans nos lois de bioéthique en 2004 et qui encadrent l'utilisation uniquement à des buts médicaux de recherche judiciaire de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et puis dans la dernière révision de la loi, on a introduit un article pour que le ministre de la Santé puisse interdire tout type de neurotechnologie qui présenterait un problème grave pour la santé. C'est un début. Les Chiliens ont été beaucoup plus loin. Ils ont carrément mis dans leur constitution un article pour encadrer la possibilité d'augmenter, diminuer ou perturber l'activité cérébrale. Ils ont inscrit dans leur constitution la protection de l'intégrité mentale. D'autres pays comme l'Espagne par exemple sont en train de songer à le faire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire rapidement, trop rapidement aujourd'hui. Si vous voulez un article un peu savant, en tout cas un article de consensus qu'un groupe de collègues, vous voyez que je suis parmi les auteurs, a écrit sur cette question des données cérébrales en plus du rapport au CDE que vous trouvez en français, en plus du rapport de l'UNESCO que vous trouvez en français, vous pouvez regarder cette question sur l'encadrement des données cérébrales. Et merci beaucoup de votre attention. Votre invitée. Merci beaucoup. Non seulement c'est passionnant mais c'est un peu secouant en fait parce que vous montrez avec d'abord une immense compétence et puis beaucoup de talent à quel point l'éthique j'allais dire tente ou en tout cas est engagée pour encadrer toutes ces pratiques et en même temps à chaque fois que vous en parlez on voit bien le creux qui apparaît si ça ne se faisait pas, si on n'y arrive pas. Je veux dire donc c'est pour ça que je dis que c'est secouant. Je suis sûre qu'il y a de très nombreuses questions dans la salle parce que ça nous interroge beaucoup. là voilà monsieur immédiatement alors vous monsieur c'est vous j'ai vu le premier donc c'est vous. Merci beaucoup pour votre excellente conférence et qui m'a beaucoup éclairé justement sur le côté droit et neuro droit donc pour moi c'était une première donc merci pour pour ces connaissances ou en tout cas cette cette nouvelle sensibilité auquel on doit faire vraiment attention. Ma première question va être en réalité vous aviez posé la question enfin vous avez émis le fait que le cerveau était un gâteau alors je parle pas d'être gâteux si j'ai bien compris c'est quelle était je dirais l'idée derrière pardon l'idée l'idée derrière c'est de dire que on a toujours une tendance et c'est notre tendance naturelle à chacun d'entre nous de se dire d'où ça vient donc le cerveau par exemple c'est 200 milliards de cellules et donc on va poser la question mais quel neurone ou quel groupe de neurones fait ça les neurones d'abord c'est que 80 85 milliards de cellules dans votre cerveau c'est beaucoup de choses en plus des neurones vous avez 100 kilomètres de vaisseau sanguin dans votre cerveau 100 kilomètres c'est l'organe le plus vascularisé du corps vous avez plus de 100 milliards d'autres cellules qui sont les cellules gliales en particulier vous avez plein de cellules immunitaires et qu'est-ce que ça veut dire cette image du cake ça veut dire que pour faire un cake vous allez avoir besoin de farine vous allez avoir besoin d'oeuf vous allez avoir besoin de mélanger un certain nombre d'ingrédients y compris éventuellement un coulis de mangue ou un peu de vanille et à la fin où est l'oeuf où est la farine où est la vanille qu'est-ce qui fait que c'est goûteux qu'est-ce qui fait que c'est bon où est le four qui a permis de le cuire où est le temps que vous y avez consacré voilà notre cerveau c'est l'ensemble de tout ça il faut commencer à regarder les phénomènes alors nous pour des questions scientifiques et des questions qu'on est capable de poser on applique une méthode réductionniste mais notre cerveau ne fonctionne pas selon une méthode réductionniste il fonctionne selon une méthode holistique et les avancées récentes qui ont été faites on parle de niveau microscopique quand on s'intéresse aux cellules on parle de niveau mésoscopique quand on s'intéresse aux groupes de cellules on parle de niveau macroscopique quand on s'intéresse au fonctionnement global et bien les grands progrès qui ont été faits c'est-à-dire comment on a réussi à détecter non seulement la capacité de lire des phrases mais de retrouver la modulation des phrases je ne vous ai pas montré mais il y avait la capacité pour une personne avec un automate de manipuler un bâton dans l'espace et de modifier la pression de son point personne paralysée de faire ça juste par l'imagination du geste c'est en enregistrant des ensembles de cellules ce n'est pas jamais une cellule et ces ensembles de cellules c'est le fonctionnement coordonné des neurones avec les cellules gliales qui les entourent avec les vaisseaux qui les entourent parce que si vous n'avez pas les vaisseaux vous n'avez plus la porc sanguin en énergie vous n'avez plus la porc sanguin en oxygène vous êtes mort si vous n'avez pas les cellules gliales ça ne fonctionne pas plus vous êtes en train de faire des crises d'épilepsie permanentes et si vous n'avez pas des neurones qui contrôlent d'autres neurones vous n'avez plus la focalisation de l'information donc notre fonctionnement cérébral c'est un ensemble qu'il faut maintenant étudier on commence à avoir des outils pour l'étudier dans son ensemble et pas dans il y a un off ou il y a un peu de faille alors ça c'est encore une question complètement fausse c'est des choses qui datent du 19ème siècle dans lesquelles on faisait des lésions et on regardait c'est un peu l'histoire du polytechnicien qui regarde une sauterelle qui veut savoir où est l'audition de la sauterelle il coupe la patte arrière gauche elle continue à sauter la patte arrière droite elle continue à sauter la patte avant et la quatrième patte ah l'audition est dans la quatrième patte elle ne peut plus sauter donc voilà et c'est à peu près ça ce qui s'est passé sur le cerveau il y a des savants du 19ème siècle avec les moyens qu'ils avaient qui ont fait un certain nombre de lésions et quand ils ne voyaient rien ils disaient ça ne sert à rien et donc on utilise qu'il n'y avait que 5% des lésions qui faisaient quelque chose donc ils ont dit qu'il y avait 5% du cerveau qu'on utilise bon quand on fait de l'imagerie cérébrale on se rend compte que non seulement le cerveau fonctionne en permanence il fonctionne en permanence sur une ligne qu'on va appeler le 100% et quand vous faites quelque chose vous êtes en train de parler vous êtes en train de bouger un bras ça fait plus ou moins 1 ou 2% d'activité ou moins 1% d'activité c'est-à-dire autour de cette ligne de base même quand vous dormez le plus profondément possible quand vous êtes au coeur de la nuit quand vous êtes sans aucun mouvement etc. le plus bas que vous descendiez c'est moins de 15% de consommation d'oxygène et d'énergie et ça c'est vrai pour toutes les parties de votre cerveau quand il y a une partie de votre cerveau qui ne fonctionne plus c'est ou le cerveau en entier c'est la définition de la mort ou une partie de votre cerveau qui ne fonctionne plus vous êtes paralysé donc notre cerveau il fonctionne tout le temps comme un ensemble et en permanence Merci Bonsoir merci beaucoup pour votre intervention c'était passionnant la tour de Babel ah désolé la tour de Babel donc les hommes et les femmes qui ne se comprennent plus est-ce que finalement le progrès de la technologie ce n'est pas d'une certaine façon l'appauvrissement et l'analphabétisation de notre communication dans toutes les sphères que ce soit l'intime amoureux ou familial et également au travail Moi j'aurais presque envie de vous dire exactement l'inverse c'est-à-dire que moi ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'aujourd'hui grosso modo bon il y a quelques il y a quelques phénomènes sûrement dans cette salle qui savent parler quatre ou cinq langues couramment et en en comprenant les subtilités moi j'en parle deux une à peu près correctement qui est le français l'autre mal mais que j'utilise comme véhicule utilitaire qui est l'anglais bon ben demain et puis idem pour la littérature et tout ça demain avec ces ressources vous allez pouvoir vous exprimer dans votre langue et être compris de quelqu'un dans n'importe quelle autre langue peut-être par l'étruchement de ces outils alors dont il faudra corriger les biais parce qu'au début il n'y aura pas la subtilité il n'y aura pas l'intonation et puis il n'y aura pas tous les éléments de communication mais je pense que selon l'usage qu'on va faire de ces outils tout ça ce ne sont que des outils selon l'usage qu'on en fera on peut faire le pire c'est à dire définir un cerveau comme norme et puis tout ce qui sort de la norme c'est anormal on peut avoir la dystopie d'une société totalement dictatoriale qui décide qu'il y a un peu 1984 une seule façon de raisonner une seule vérité et puis au contraire on peut avoir le flourishing l'épanouissement de la civilisation humaine où on tient compte de la sensibilité de la diversité de chacun d'entre nous et on respecte la sensibilité de chacun d'entre nous et peut-être certaines de ces technologies permettent de beaucoup mieux s'exprimer vous avez des gens qui ont une certaine facilité d'expression parce qu'ils ont été dans le bon milieu social et puis d'autres qui ont moins de facilité d'expression mais qui n'en pensent pas moins peut-être que ces technologies leur permettront de s'exprimer autant que les autres donc non pas d'a priori si je peux poser une question subsidiaire alors je sais bien que dans votre livre vous dites que faire marcher les neurones finalement c'est beaucoup moins productif qu'on ne pense mais est-ce que par exemple pour apprendre une langue le fait de ne pas l'apprendre c'est-à-dire de la restituer par la technologie n'appauvrit pas terriblement l'exercice du cerveau et donc le rend je dirais moins réactif moins intelligent ça c'est une grande question et vraiment passionnante mais qui n'a pas aujourd'hui de réponse ni oui ni non ni bien ni mal la question fondamentale c'est celle de la plasticité du cerveau pourquoi les enfants apprennent tout si facilement c'est parce qu'ils ont une plasticité cérébrale qui est absolument extraordinaire et pas seulement parce que c'est une page blanche c'est parce qu'il y a des capacités de réorganisation des circuits et de modification des circuits qui est formidable et tout au long de la vie on continue à apprendre même la veille de votre dernier jour je suis sûr que Jeanne Calment savait ce qu'elle avait mangé la veille donc même à 127 ans elle apprenait encore des choses d'un jour sur l'autre donc cette plasticité elle va nous permettre de nous remettre en question d'apprendre des nouvelles choses à partir de là est-ce que ces neurotechnologies nous permettront d'apprendre plus de choses d'être plus plastique et de par exemple de faire de la philosophie bien sûr en français mais de lire Kierkegaard dans le texte de lire Nietzsche dans le texte c'est-à-dire que évidemment avec des systèmes d'intervention peut-être ça va nous permettre d'être au contraire beaucoup plus ouvert et entre guillemets beaucoup plus intelligent et peut-être pas donc la question c'est qu'il faut l'évaluer donc quel est l'objectif de ces technologies donc ethics by design est-ce que ça sera vraiment utile et puis la méthode qu'on appelle maintenant RAD c'est-à-dire retour d'expérience sur cette question du développement réellement éthique donc réévaluation assessment et dialogue sur ces technologies c'est ça la méthode RAD donc c'est ouvert c'est le début d'une nouvelle révolution et ça dépendra de la manière dont nous allons l'utiliser bonjour bonsoir et merci beaucoup pour la conférence très intéressante j'ai une question concernant les enjeux informatiques est-ce que vous vous posez aussi les questions qui sont liées notamment à l'exposition de données est-ce qu'il y a une coopération par exemple avec le CNIL notamment sur les sujets le sujet assez récent notamment la plateforme de données de santé est-ce que c'est un sujet qui est dans le champ de considération de cette problématique merci alors de façon très intéressante tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et tout ce qui concerne les neurotechnologies vont de pair dans différents comités d'expertise à l'OCDE la recommandation sur les neurotechnologies a été en même temps que la recommandation sur l'IA à l'UNESCO la même chose l'IA neurotechnologie ne serait-ce que parce que cette neurotechnologie embarque beaucoup d'IA pour le meilleur il faut voir qu'aujourd'hui par exemple des dispositifs qui permettent à certains parkinsoniens de vivre une vie quasi normale donc des implants cérébraux qui stimulent la haute fréquence qui ont été découverts par des équipes françaises Bernard Biolac d'un côté Alim Louis Benabib de l'autre côté aujourd'hui c'est fixe on les règle on opère la personne on met l'implant on règle la machine et puis après qui pleuve qui vente que la personne soit au repos ou qu'elle soit active c'est exactement le même type de stimulation avec l'IA et avec des dispositifs dont on équipe maintenant ces stimulateurs il va y avoir une adaptation permanente à l'activité de la personne et là ensuite vient la question éthique est-ce qu'on est sur une boucle fermée c'est-à-dire les données de la personne restent sur la personne et sont contrôlées par la personne ou est-ce qu'on est sur une boucle ouverte les données de la personne sont transmises à un tiers et reviennent seulement traitées à la personne voilà où vous voyez dans le saut et dans le choix technologique que l'on fait la différence sur ces questions le comité d'éthique de l'INSERM a travaillé aussi en particulier sur la question de la collecte de données massives y compris le Health Data Hub et je vous renvoie à un avis du comité d'éthique de l'INSERM que vous trouvez sur le site du comité que vous trouvez dans les archives ouvertes HAL français anglais bonsoir dans le cadre de la lutte ou en tout cas de la prévention des risques psychosociaux est-ce que vous pensez qu'il est envisageable ou acceptable d'un point de vue éthique que l'on mette les neurotechnologies au service des salariés qui sont en souffrance si on démontre que ça peut être une aide oui bien sûr moi je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que tout ça ce sont des outils et que tout dépend de leur usage et je vais vous prendre une neurotechnologie ou quelque chose qui peut y ressembler qui existe déjà quand vous êtes en train de vous endormir donc quand vous voyez la scène que vous avez devant vous grâce au fait que vos yeux balayent le paysage devant vous en permanente ça s'appelle la saccade oculaire si vous n'avez pas de saccade oculaire vous auriez une tâche noire au centre de l'image parce qu'il y a l'émergence du nerf optique et là où il y a l'émergence du nerf optique vous auriez un trou noir les taureaux n'ont pas de saccade oculaire c'est ce qui permet aux taureadors d'échapper à la corne s'ils se mettent de côté dans le trou noir du taureau au moment où le taureau charge si le taureau était comme nous qu'il avait des saccades comme le taureau n'est pas idiot il repèrerait où est le taureador et il l'embrocherait à chaque fois donc nous on a des saccades oculaires et notre cerveau reconstruit une image pour les taureadors mais après la question de la coréda c'est encore autre chose mais donc je reviens à mon exemple qui s'appelle le eye tracking donc on a développé dans les laboratoires depuis longtemps des petits systèmes qui mesurent la saccade oculaire et qui permettent de voir si une personne se concentre sur une image par exemple ou pas et ça permet même comme ça beaucoup d'études ont été faites sur des bébés ou sur des nouveaux-nés pour arriver à voir leur capacité d'attention ou leur capacité de focalisation donc ces systèmes de eye tracking certains équipent des voitures déjà aujourd'hui pour être capable de déclencher un buzzer une sonnerie pour dire au conducteur s'il s'endort puisque quand la saccade ralentit ça veut dire que vous êtes en train de vous endormir alors vous voyez que présenté comme ça c'est un dispositif de sécurité que vous avez sur votre voiture c'est formidable mais bien entendu votre voiture elle enregistre sur votre ordinateur de bord et la question c'est qui a accès aux données de votre ordinateur de bord si c'est votre assureur qui a accès à vos données sur votre ordinateur de bord ou si c'est la personne la société qui vous fait du leasing de votre voiture elle va voir que de temps en temps vous êtes un peu en train de vous endormir va définir ce qui est acceptable et puis un seuil qui n'est pas acceptable et puis dès que vous allez arriver au seuil hop la prime d'assurance ou le leasing de la voiture ils prennent plus de risques donc ils vont vous charger plus cher et puis on peut aller un peu plus loin pourquoi s'arrêter à l'ordinateur de bord si vous vous endormez vous êtes un danger public donc pourquoi c'est pas connecté directement à la gendarmerie la plus proche avec un système wifi pour faire que quand un automobiliste s'endort ou est en train de s'endormir il n'y ait pas tout de suite la possibilité de l'interpeller et de lui supprimer la voiture vous voyez que là tout d'un coup on est passé d'un dispositif de sécurité à un dispositif qui met en cause la santé publique ou qui met en question la santé publique voire les libertés publiques je pense que ça parle beaucoup à Bettina ces questions de liberté publique voilà c'est la même chose c'est le même outil c'est simplement est-ce que vous rendez les data les informations accessibles uniquement à l'utilisateur à des tiers lesquels comment ils y accèdent ou carrément ouvert avec cette question du public je vais d'abord vous dire que moi je serais obligé notre conférencier de me quitter plus tôt à cause d'un transport que je dois prendre mais du coup est-ce que vous m'autorisez à poser une question avant que deux personnes la posent quand vous dites par exemple que toutes ces technologies sont évidemment employées pour tout ce qui est évidemment susciter l'envie l'achat la consommation etc vous avez vous avez parlé de tout cela est-ce qu'on ne peut pas imaginer en éthique justement quelque chose de contraire on parle beaucoup alors c'est l'environnementaliste qui parle de sobriété etc et votre un de vos confrères Sébastien Boller a fait un livre en disant que le premier tome du livre dit on y arrivera ça va être très difficile de changer de comportement pour atteindre les comportements sobres etc étant donné que le cerveau humain est fait dans les temps anciens le cerveau archaïque est fait pour avoir pour se contenter de manière immédiate pour chercher sa nourriture de manière immédiate et donc on a énormément de mal à le cerveau a beaucoup de mal à se priver d'une part et particulièrement pour le long terme etc alors est-ce qu'il n'y aurait pas c'est horrible ce que je veux dire est-ce qu'il n'y aurait pas j'allais dire une manipulation vertueuse à faire bon là encore on pourrait répondre par pourquoi pas et pourquoi oui bon la réponse c'est que notre cerveau est quand même un peu plus compliqué que ça mais que alors s'il y a un livre que je dois vous recommander c'est celui de Daniel Kedman les deux vitesses du cerveau cerveau rapide c'est un volant on a le quotidien l'immédiat ce qu'on fait sans arrêt et sans arrêt on vérifie que les choses correspondent à ce qu'on pense avec un cerveau rapide et une logique floue pour ça que grosso modo on est tous assis sur la chaise on ne pense pas que ça va s'écrouler sous la chaise on pense que cette table est dure on ne pense pas etc on fait des approximations floues tout le temps et on s'y tient et puis là où c'est difficile c'est d'arriver à remettre en question les choses et d'arriver à se poser vraiment la question alors juste histoire d'être moi aussi provocateur je prends juste un exemple que Kedman prend aussi on a le lieu commun de la pensée les femmes sont des mauvaises conductrices et voilà les hommes s'en repèsent au café du commerce et puis on se pose la question tout d'un coup alors ça c'est l'éthique de la conviction c'est ça qui nous a conduits à certains excès de certains instituts de recherche à Marseille par exemple l'éthique de la conviction ça va marcher ce traitement et puis vous avez l'éthique de la responsabilité bon les femmes sont des mauvaises conductrices comment savoir si c'est vrai si c'est faux allez on consulte les archives des assureurs là on voit que les femmes ont moins d'accidents que les hommes vous pouvez le vérifier c'est vrai donc elles sont plutôt meilleures conductrices en tout cas au regard de l'accidentologie ça c'est l'éthique de la responsabilité et c'est aussi le cerveau lent et donc la question fondamentale qui est vraie aussi pour l'environnement qui est vraie pour tout c'est comment on arrive et pourquoi qu'est-ce qui quelle est la raison quelle est l'incitation qui fait qu'on arrête de penser flou rapide immédiat avec tous nos biais cognitifs je pense comme ça parce que tous mes copains pensent comme ça donc c'est vrai comme ça parce que tout le monde pense comme moi pour prendre un des biais cognitifs le biais de confirmation le plus habituel et bien voilà comment on sort de notre cerveau immédiat rapide pour passer à un cerveau et donc de la conviction à un cerveau de la responsabilité dans lequel on remet en cause nos prêtes à penser pour essayer de penser ce que nous devons faire c'est la responsabilité c'est un vieux problème philosophique oui comment dirais-je d'accord non mais je me réserve de continuer un jour je vous prie de m'excuser mais encore une fois c'était prévu et je crois qu'il y avait une question voilà on va peut-être parce que j'ai négligé côté gauche donc voilà je crois qu'il y a deux ou trois questions et une question de madame en face voilà merci beaucoup une question sur la notion de l'intervention de toutes ces technologies au moment de l'expertise judiciaire théoriquement vous avez montré l'article du code civil qui dit que je pense c'est pas très clair d'ailleurs qu'en matière de recherche on peut mais on peut pas en matière d'expertise judiciaire utiliser donc des technologies pour éventuellement voir des zones du cerveau qui seraient affectées et qui pourraient éventuellement soit disculpées soit au contraire accusées être une preuve de plus que le coupable est coupable etc est-ce que vous avez est-ce que ces travaux-là parce qu'aux Etats-Unis c'est très 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 développé il y a des décisions judiciaires qui sont fondées sur des expertises fondées sur l'exploration fonctionnelle c'est quand même assez grave avec un certain mécanicisme parce qu'on revient à ce moment-là à détecter des endroits dans le cerveau qui seraient en fait des signes absolument fondamentaux pour décider d'une culpabilité ou pas alors là on est quand même dans quelque chose de très grave à mon avis est-ce que vous avez des éléments est-ce qu'il y a des travaux en France actuellement parce qu'il y en avait à peu près 15 ans maintenant je n'entends plus parler de ça alors le judiciaire dans l'article 16-14 et la manière dont les choses ont été interprétées depuis les lois de bioéthique de 2004 ou de 2011 c'est plutôt dans des affaires qui portaient sur des abus de faiblesse c'est-à-dire des cas dans lesquels clairement la personne qui avait été abusée était atteinte d'une maladie neurodégénérative déjà relativement prononcée et donc l'imagerie venait en appui lors du procès pour dire probablement cette personne n'a pas l'ensemble de ses capacités de discernement à cause des lésions que nous voyons ou à cause de l'atrophie de son cerveau que nous constatons sur l'imagerie jamais en France ça a été utilisé dans un autre contexte en particulier vous faites certainement mention d'un procès qui avait lieu en Inde où la personne avait été convaincue de quelle culpabilité parce que quand on prononçait le mot cyanure donc le poison qui avait été utilisé pour assassiner son mari et bien elle avait réagi c'est exactement la même chose que pour le détecteur de mensonges ce que fait le détecteur de mensonges c'est de détecter une réaction une réaction qui est une réaction végétative de l'organisme qui part du principe qu'une personne qui est en train de mentir va avoir tous les symptômes végétatifs d'une émotion renforcée accélération du rythme cardiaque transpiration mais les vrais psychopathes ils peuvent mentir sans aucune accélération du rythme cardiaque et sans aucun qu'une transpiration donc on sait bien que ces questions du détecteur de mensonges ne valent rien et on sait très bien que toute détection comme ça d'une émotion c'est-à-dire cette pauvre femme dont le mari avait été assassinée quand elle entendait le mot poison le fait qu'elle réagisse c'était plutôt un symptôme de bonne santé mentale plutôt qu'un symptôme de culpabilité donc on en revient à ce qu'on a dit déjà à plusieurs reprises comment on interprète les choses alors quand une personne a une maladie neurodégénérative ou une atrophie du cortex en général dans un contexte de maladie d'Alzheimer ou de maladie neurodégénérative de ce type là on peut argumenter que l'abus de faiblesse est documenté aussi par l'imagerie cérébrale dans les autres cas et si vous voyez beaucoup moins de travaux là-dessus c'est parce que ça n'a aucun sens de faire ce genre de travaux aujourd'hui c'est simple l'action le crime par exemple il se passe à un moment donné dans un contexte donné le moment du procès il est plusieurs mois plusieurs années après dans un autre contexte donné le fonctionnement cérébral ne peut pas être le même et encore moins quand vous mettez quelqu'un dans le tube du Néam donc tout ça ne tient pas la route et comme ça ne tient pas la route sur le plan scientifique les études qui peuvent être publiées là-dessus ne sont pas d'un niveau scientifique qu'on peut retenir mais vous savez il y a beaucoup de choses qui sont utilisées dans certains pays sans problème et qui pourtant sont des contre-vérités scientifiques même peut-être dans notre propre pays peut-être certains de nos dirigeants peuvent s'aventurer dans des terrains qu'ils ne connaissent pas on n'apprend pas tout Bonsoir merci pour cette intervention je voudrais si vous en avez le temps vous reveniez un tout petit peu sur la question de la diversité parce que vous avez parlé des échantillons j'ai peut-être pas bien retenu les mots employés de génome humain et ça m'a un petit peu alertée parce que du coup on est sur des choses prédictives et on pondère en fonction du nombre d'inuit vous êtes en train de faire des différenciations de séquençage je pensais même que c'était presque interdit par rapport au groupe de personnes qu'est-ce qu'il en est sur cette question vous avez chacun d'entre nous ici dans cette salle on a dans chacune de nos cellules un mètre de long d'ADN qui est le support de notre information génétique on en a reçu la moitié de notre père la moitié de notre mère voilà et chacun d'entre nous on a un génome qui est différent et chacun d'entre nous on a environ 3 milliards de 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 pères de base c'est-à-dire ces lettres A, T, G, C qui permettent de coder l'information génétique par groupe de 2-3 lettres et ça c'est vrai pour tous les humains de ce monde c'est même vrai pour tout le règne animal les abeilles ou les chauves-souris ont aussi des cellules avec leur génome d'abeilles et de chauves-souris nous on a un génome humain et quel que soit le groupe humain il a ce même génome de 46 chromosomes et 3 milliards de paires de bases mais il se trouve qu'on avait séquencé le génome des caucasiens avec un certain nombre de familles références et on avait ces séquences et puis quand on s'est mis à enrichir ces séquences avec des génomes qui venaient de différents endroits d'Afrique et vous savez que comme l'espèce humaine est née en Afrique c'est en Afrique qu'on trouve la plus grande diversité génomique et bien on s'est rendu compte qu'il y avait environ 15 000 fragments d'ADN dispersés dans tout ce génome tout au long de ces 46 chromosomes qui étaient inconnus des bases de données jusqu'alors on ne les avait jamais séquencées parce qu'ils étaient présents dans des génomes qu'on n'avait pas encore été regardés et après on a été voir en Asie en Océanie et on s'est rendu compte que là aussi il y avait d'autres génomes et puis ça a permis aussi de regrouper aujourd'hui l'histoire du genre homo aussi en lisant l'ADN et en voyant que tel groupe est parti d'Afrique comme ça est parti en Asie les Européens nous sommes des Africains qui sont partis en Asie et qui sont revenus en Europe plus tard et on s'est mélangé les sapiens de l'époque se sont mélangés à des néandertals qui habitaient là depuis un certain temps comment on le sait en séquençant l'ADN et en séquençant des ADN anciens et en compagnie ça n'a rien de ça n'a rien de choquant ça n'a rien de raciste c'est les faits qui sont comme ça on a une diversité de l'humanité il y a eu avant Homo sapiens sapiens d'autres hominidés dont tous ont disparu sauf nous mais il se trouve qu'il y a eu un groupe de Nisova et les 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 asiatiques sont beaucoup plus hybridés ont beaucoup plus de génomes de Nisova que les européens et nous on a beaucoup plus de Néandertal que dans les africains ou les asiatiques et aujourd'hui effectivement en regardant un certain nombre de points communs de traits communs aux Inuits ou aux bambous aux habitants de Namibie certains habitants de Namibie vous êtes capable à partir d'un génome inconnu qu'on vous donne à séquencer de dire ce génome s'apparente plus particulièrement aux Inuits ou plus particulièrement aux bantous de Namibie d'accord mais ça n'a aucun rapport du coup avec les réponses qui sont données par le cerveau et qui changeraient en fonction de ça c'est pas en lien en fait ça c'est encore une toute autre histoire les réponses que donne notre cerveau elles sont liées à notre culture alors il y a quelques invariants et ça c'est Charles Darwin d'ailleurs qui avait commencé avec ça en étudiant les expressions du visage et bien la peur l'expression de la peur que ce soit à travers les mots les phrases que ce soit à travers les traits du visage c'est un invariant de l'humanité vous prenez des acteurs c'est ça qu'avait fait Darwin à l'époque vous prenez des acteurs anglais vous les présentez à des aborigènes d'Australie avec l'émotion de la peur et bien ils reconnaissent l'émotion de la peur vous faites lire un texte en Bantou et vous le faites écouter à des Inuits si ce texte contient l'expression de la peur les Inuits qui ne comprennent pas un mot de Bantou comme moi d'ailleurs comprendront la peur donc il y a des invariants il y a des émotions qui peuvent être transmises à n'importe quel groupe de l'humanité de façon invariante puis il y a ensuite on descend dans l'échelle des émotions après la peur il y a la joie après la joie il y a le rire qui est plus ou moins compris puis vous descendez dans le chèvre des émotions et vous partez de 100% et puis après vous avez des choses et ensuite vous avez des émotions qui sont comprises par 10% des gens et qui sont uniquement liées à une culture ça c'est encore différent sauf erreur de ma part vous avez évoqué un outil par exemple qui nous permettrait de lire dans le texte Nietzsche ou un autre auteur d'une autre langue que la nôtre et en disant mais ces outils ça nous rend plus intelligents et là je me suis posé la question est-ce que maintenant on arrive à définir l'intelligence comme plus de connaissances ou plus de capacités de raisonnement merci normalement l'un va avec l'autre vous avez les deux les deux sens du mot intelligence l'intelligence c'est l'intelligence avec l'ennemi c'est d'avoir les informations qui vous permettent de communiquer avec l'ennemi et puis l'intelligence résolution de problèmes c'est les outils qui vous permettent de ne pas avoir dans votre mémoire tous les résultats des opérations mais il va falloir que 2 plus 2 égale 4 et que 3 fois 6 ça fait 18 donc vous avez les deux manières de l'intelligence après on rentre dans ces nouveaux outils que vont nous donner l'intelligence artificielle ou certaines neurotechnologies qui nous permettent de plus communiquer et effectivement je fais partie des gens qui considèrent qu'on est plus intelligent quand on est capable d'interagir avec les autres que quand on ne l'est pas on est plus en capacité de s'ouvrir de se remettre en question de se reposer des questions et donc si ces outils nous permettent de mieux communiquer voilà alors on parle du présent mais on parle surtout du futur mais il se trouve que par exemple l'an dernier j'ai voyagé au Japon j'avais sur mon smartphone une petite application de traduction qui me permettait de parler en français qui le transformait en japonais et où que j'ai été j'ai été compris par les japonais qui étaient en face de moi y compris une fois chez un pharmacien et inversement le japonais répondait et ça donnait quelque chose qui était à peu près correct en français et qui me permettait de comprendre donc une incommunicabilité en France on serait débrouillé avec des gestes et tout ça donc déjà il y a ces applications de traduction qui existent je pense qu'avec ChatGPT non pas 4 mais 28 c'est juste une question de développement technologique aujourd'hui ChatGPT il vous trouve le mot le plus proche d'un autre mot en analysant 300 dimensions un espace à 300 dimensions demain ça sera un espace à 1000 dimensions à 10 000 dimensions et donc l'association des mots sera de plus en plus précise et de plus en plus pertinente ça c'est c'est juste le développement technologique alors après qu'est-ce que nous en ferons ça ça fera pas plus lire si vous avez pas envie de lire et ça vous rendra pas plus intelligente si intelligente excusez-moi si vous avez pas envie de de l'utiliser d'une bonne façon c'est des outils c'est juste des outils c'est des outils d'une bonne façon d'une bonne façon pour le faire